bonjour à tous petite vidéo pour vous montrer la machine à café secotech matic chino 7000 donc elle existe en blanche et en noir voilà alors donc pour vous expliquer déjà physiquement elle a un bac à grains ici transparent avec un joint d'étanchéité pour pas perdre l'arôme du café donc le café en grains faut en mettre 250 g vous avez un moulin à grains qui est réglable de 1 à 5 et vous avez un réservoir pour le café moulu voilà ensuite juste ici vous avez un chauffe tasse donc c'est une plaque en inox qui chauffe qui vous permet de mettre deux tasses à chauffer quand la machine s'allume tout le temps la machine est allumée les tasses chauffe ici donc vous avez l'écran de contrôle qu'on regardera tout à l'heure et là vous avez la sortie de liquide donc de café d'eau ou de lait qui est réglable en hauteur ici vous avez le récupérateur d'eau donc qui s'enlève très facilement qui se nettoie très facilement aussi sur la gauche vous avez on fera un close up après mais vous avez le bac récupérateur de marc avec tout le système interne de la machine et ici sur la droite vous avez le réservoir d'eau donc c'est un réservoir de 1,7 litre ce qui est plutôt pas mal ça permet de faire quand même pas mal de café avant de le remplir vous avez un thermobloc de lait de d'une capacité de 400 millilitres qui est isotherme donc vous pouvez le mettre au frigo si vous n'utilisez pas tout le lait quand vous faites vos boissons lactées et qui se branche directement sur la sortie sur la liquide voilà pour le descriptif extérieur c'est une machine à café de 19 bar de pression et elle a un système de d'auto nettoyage donc c'est à dire que quand vous l'allumez elle elle coule en fait directement dans le bac elle se nettoie au démarrage et à l'arrêt donc on va l'allumer ensemble le bouton pour allumer c'est tout simple c'est tout fait avec des pictogrammes donc vous n'avez rien à lire il n'y a pas de français ou d'espagnol ou d'anglais donc c'est une fois que vous connaissez les pictogrammes vous savez vous pouvez l'utiliser très facilement donc on l'allume ensemble donc là elle nettoie donc ça y est la machine commence déjà à chauffer vous avez vu quand même pas mal d'eau qui tombe donc ça nettoie vraiment bien parce qu'il n'y a pas de système de filtration d'eau etc elle bide pour dire que elle est prête à l'emploi alors sur l'écran vous avez le nombre de cafés que vous avez fait depuis que vous avez la machine donc là j'en suis à 329 c'est une machine qu'on a eu fin décembre voilà c'est un compteur qui peut pas se réinitialiser mais ça permet quand même de savoir si vous êtes un gros consommateur ou pas de café ici vous avez pour faire la mousse de lait ou de la vapeur d'eau donc il faut absolument que le thermobloc soit soit connecté pour pouvoir utiliser ce bouton ensuite ici vous avez le bouton cappuccino donc c'est pré réglé pour avoir votre lait chaud votre mousse de lait et votre café ici c'est pour faire un latté ici c'est pour régler la dureté de l'eau parce que c'est très important pour le café ça dépend l'eau que vous mettez dans le réservoir d'eau savoir si c'est une eau dure ou pas ça va influencer le goût de votre café ici donc c'est pour faire deux tasses vous pouvez l'utiliser pour tout pour faire deux cappuccinos pour faire de la thé pour deux espressos donc le bouton espresso est juste ici ici c'est le ristretto et ici donc c'est l'eau l'eau chaude vous pouvez très bien l'utiliser la machine pour faire des thés des infusions etc l'eau est chaude directement et ici c'est pour les réglages parce que elle est entièrement programmable donc à force d'utilisation vous savez par exemple la contenance de vos tasses que vous pouvez régler le nombre de grammes de café qui doivent être moulues pour un café selon vos goûts vous réglez aussi la chaleur de l'eau qui est très importante enfin vous réglez tout plein de choses je vais vous montrer d'ailleurs comme ça c'est fait donc vous cliquez longtemps dessus ça clignote vous appuyez sur donc l'espresso là on me dit 8 grammes donc c'est ce que j'ai choisi 80 millilitres c'est la taille de ma tasse ici ensuite l'eau est à 90 degrés et ça donc c'est la dureté qui est à zéro parce que nous on a une eau plutôt pure voilà donc comme ça c'est réglé donc pour chaque boisson vous pouvez paramétrer suivant ce que vous préférez donc là on va commencer à faire du café pour vous montrer ce que ça rend donc vous avez les petits dessins qui représentent les boissons qui sont sur les boutons sur la droite donc c'est ce qu'on va voir maintenant donc vous avez en commençant donc le bouton marche arrêt celui qu'on a vu tout à l'heure au tout début donc maintenant on va passer aux boutons plus plus spécifiquement on va commencer par le plus important avec cette machine pour cette machine automatique c'est l'espresso donc j'ai déjà tout réglé moi suivant mes goûts c'est vraiment très personnel donc là c'est le bruit du broyeur qui n'est vraiment pas excessif ça c'est un broyeur céramique il n'est pas il n'est pas en plastique ni rien donc il n'est pas en plastique ni rien donc il est très fonctionnel voilà donc là la machine bip pour me dire que mon espresso est fait je monte plus près donc là il faut attendre un petit peu que la crema remonte bien voilà donc là il n'est pas encore prêt vous voyez il est plus foncé au fond que en haut voilà donc là mon espresso est prêt vous voyez il fait pile la taille de ma tasse c'est ce qui est bien il fait 8 centilitres exactement donc l'espresso c'est fait maintenant on va faire une boisson lactée donc je remonte la sortie liquide hop et on va faire un cappuccino donc là pareil que pour l'espresso la machine boit le grammage de café qu'il faut et ensuite il y a un décompte sur l'écran lcd donc c'est le temps que le lait chauffe ça ça fait absolument aucun bruit et donc là 5 secondes donc là sur la machine la machine ça m'indique que pendant 25 secondes il va y avoir la mousse de lait et le lait et là il va y avoir 60 millilitres donc 6 centilitres de café donc là j'utilise un verre double paroi qui est grand par rapport à la taille de mon cappuccino c'est pour ça que quand je le fais je fais un double cappuccino donc voilà mon cappuccino il est en train de finir de décanter totalement donc pour vous montrer le rendu d'un cappuccino que je bois d'habitude donc là j'avais oublié d'appuyer sur le double donc je rappuie sur mon bouton cappuccino pour me faire vraiment une grosse tasse de cappuccino ça ne s'est pas fait ça ne s'est pas fait mon cappuccino est terminé je vous le montre depuis près donc ça c'est la mousse voilà le café donc l'avantage du thermobloc qui est branché à côté c'est que c'est lui qui mesure vraiment la température de votre eau par rapport à votre café pour mettre à la même température le lait pour pas qu'il y ait une trop grosse différence et que ça dénature le goût du café donc on va le reposer derrière l'espresso puisqu'il est fini maintenant pour vous montrer je vais vous faire un latté je vais vous faire un petit latté bien sûr je ne l'ai pas précisé dans la vidéo mais vous pouvez utiliser n'importe quel lait soit du lait de vache du lait de chèvre du lait d'amande il n'y a absolument aucun souci pour ça c'est juste après le goût de votre cappuccino ou de votre boisson lactée qui va changer c'est vraiment encore une fois selon vos préférences c'est selon ce que vous buvez d'habitude donc là vous voyez il y a 80 ml de café qui tombe dans le latté alors que dans le cappuccino il n'y a que 60 ml ça c'est pareil c'est mes réglages personnels voilà donc là mon latté est prêt donc là ma sortie de liquide il y a eu beaucoup de vapeur donc elle est très humide je vous montre du coup le latté que je vais mettre à côté du cappuccino et maintenant on va faire un ristretto pour vous montrer donc c'est le bouton on a dit qui est là donc là la différence avec le cappuccino c'est que le café coule avant la mousse donc là j'ai programmé à 80 ml donc 8 cl de café et ensuite la mousse va venir se déposer par dessus c'est la différence avec le cappuccino voilà donc là mon ristretto est terminé voilà donc là mon ristretto est terminé je vous l'approche donc là la mousse et le lait se mélangent moins au café puisque la mousse est posée par dessus donc maintenant je vais vous montrer pour l'eau chaude pour faire des thés donc il faut le faire couler un petit peu avant sans rien pour nettoyer les tuyaux bien sûr et ensuite je vous montre dans une petite tasse transparente pour vous montrer voilà donc là mon eau ça me montre les millilitres et mon eau du coup est chaude prête pour faire un thé ou une infusion voilà mon eau et là je vais vous montrer maintenant pour avoir de la vapeur d'eau ou de lait donc là vu que mon thermobloc est branché normalement il va me faire que de la mousse de lait je vous montre la tasse est un peu petite donc ça on a mis partout mais du coup voilà vous n'avez que de la mousse de lait donc de plus près les cafés que nous avons fait donc l'espresso qui est ici notre cappuccino notre latté et notre istretto voilà pour vous montrer de plus près on refait un espresso vous voyez là ça met le grammage ça c'est le pictogramme de l'espresso le nombre de millilitres qui va couler dans la tasse donc là ça bip pour me dire que le bac à marre de café est plein donc vous voyez là ça m'a bien récupéré mais en fait il suffit de le secouer un peu parce qu'au niveau de la ligne du milieu là c'est ce qui doit détecter le marre de café et du coup si on secoue un peu on remet on referme et elle s'arrête voilà et elle fait pareil pour le réservoir d'eau ça fait un petit symbole là dans le livret qui accompagne la machine vous avez tout expliqué tous les pictogrammes ce qu'ils veulent dire etc comment régler la machine et puis donc savoir repérer quand elle bip ce qu'elle a et ce qu'il faut faire pour ça donc de plus près le bac à grains transparent le joint d'étanchéité le moulin pour la mouture donc moi il est réglé sur entre 2 et 3 donc c'est pour un café fort plus votre grain il est moulu et plus votre café va être fort plus il va être riche et ici donc comme je vous le disais le petit compartiment à café moulu donc de plus près le réservoir à eau donc là on filme après avoir fait les cafés donc là la machine bip pour dire qu'il n'y a pas le réservoir nous on a mis des petites perles en céramique c'est juste pour filtrer l'eau pour enlever les odeurs etc qu'il peut y avoir mais c'est pas obligatoire c'est juste parce qu'il n'y a pas de filtration voilà donc là elle s'arrête et donc j'en profite pour vous montrer c'est un petit réglage pour avoir plus de mousse ou plus de lait quand vous faites votre cappuccino votre istretto c'est pour pouvoir choisir donc moi il est réglé vous pouvez le régler c'est une toute petite molette qui se situe ici et je vous montre du coup après utilisation le bac de récupération donc vous voyez qu'il y a un peu de café un peu d'eau donc ça s'enlève très facilement et puis vous le nettoyez tout aussi facilement il faut le vider assez souvent il se remet très facilement voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et puis j'espère que ça vous donnera envie d'avoir une belle machine sachez que c'est une machine à café donc automatique qui est vraiment imbattable au niveau du prix par rapport à toutes les autres grandes marques qu'on connait pour avoir de très bons cafés des expresso des boissons lactées etc c'est une machine qui est très abordable donc n'hésitez pas à foncer c'est Cotec c'est une marque espagnole et c'est très bien c'est très bien c'est très bien c'est très bien π'est très bien